IUS est un des leaders mondiaux des chargeurs de batterie pour véhicules électriques. On fait à la fois des chargeurs embarqués pour véhicules industriels comme des transpalettes ou des nacelles électriques, mais également des bornes de recharge rapide qui permettent de recharger une voiture entre une demi-heure et une heure. On est un des pionniers de l'électromobilité et d'ailleurs on a déployé depuis le démarrage plus de 1 million de chargeurs embarqués dans le monde. Donc on est d'ailleurs l'un des fabricants qui a le plus de références. Il y a aujourd'hui 30 000 points de recharge en France, c'est-à-dire 15 000 bornes, puisqu'il y a en général 2 points de charge par borne. Et 10% sont des bornes de recharge rapide, 80% sont de la recharge lente, 8 à 10 heures. Et en fait l'un des challenges que l'on a tous, c'est justement d'accélérer la disponibilité de ces bornes de recharge rapide. Et c'est quelque chose qui va être mis en place grâce au plan de relance. Parce que c'est une entreprise US, c'est une entreprise innovante du secteur montpellierien plus largement de l'héros, donc ça nous intéressait. US a des projets de développement intéressants et notamment un dossier déposé dans le cadre du plan de relance. Je pense que ça m'intéressait de voir in situ cette production, qui est une production localisée, totalement française et qui impacte un marché mondial. Sur un sujet qui nous intéresse tous, la mobilité et la mobilité de demain, c'est-à-dire la mobilité électrique. Alors on est présent dans 46 pays dans le monde, donc en France, en Europe, en Amérique du Nord et en Chine et en Asie. On a deux grands types de clients sur les bornes de recharge rapides. On a d'une part les grands constructeurs automobiles, les opérateurs d'infrastructures de recharge, comme par exemple l'opérateur Bouygues, qui est en charge du réseau Révéo en Occitanie. Je pense que le premier défi, c'est d'abord un défi technologique, c'est-à-dire de continuer à rester à la pointe de la technologie grâce à des investissements importants en R&D, en industrialisation, etc. Donc sur le site de Saint-Honès, on est à peu près 130 personnes et nous avons 80 ingénieurs et techniciens qui travaillent tous les jours à l'innovation et à amener des bornes plus rapides. Le deuxième défi, c'est un défi plus, je dirais, de production. On est à la veille d'un grand déploiement de bornes rapides en France et en Europe grâce au plan de relance. Et donc il faut qu'on se prépare avec nos partenaires industriels à être capables de répondre à la demande. On a un gros travail collectif qui est un travail d'évangélisation sur la recharge rapide. Les gens connaissent surtout ce qu'on appelle les bornes AC des bornes de l'Andre, qui permettent de recharger la nuit en 8 à 10 heures ou durant la journée au travail. Et donc il y a beaucoup de communication pour expliquer qu'au-delà de l'autonomie du véhicule, qui est un premier frein qui est en train de se régler, le problème des bornes peut se régler rapidement et notamment grâce aux efforts qui vont être consentis dans le plan de relance. Sous-titrage ST' 501